Je me baladais dernièrement sur YouTube, cher ami, et je suis tombé un peu par hasard sur une chaîne qui parlait de relations hommes-femmes en général. Et dans la section commentaires, je suis tombé sur une armée de gars qui pleurnichaient, qui écrivaient des pavés comme ça, en se lamentant sur leur sort, en s'apitoyant sur leur sort, en remettant la responsabilité de leur misère sexuelle sur les femmes de nos jours, qui ne choisissent pas les bons gars, soi-disant des femmes qui ne font pas les bons choix, qui n'ont pas les bons critères de sélection, qui laissent les bons gars pour choisir selon eux les mauvais gars. Et je t'avoue que lorsque je lis ces commentaires, ça me révolte. Pourquoi ? De un, j'ai envie de dire à ces gars, mais qu'est-ce que vous en savez ? Sincèrement, qu'est-ce que tu en sais ? Est-ce que tu penses que toutes les femmes ont tort et que toi, tu as raison ? Si toutes les femmes ne veulent pas de toi, c'est qu'il y a un problème, et que le problème vient sûrement de toi. Alors je sais, ce n'est pas un discours qui est plaisant à écouter, ce n'est pas un discours qui est plaisant à entendre, parce que sur d'autres chaînes, on va te dire ce que tu as envie d'entendre. On va te dire que c'est la faute des femmes, que c'est la faute des femmes de nos jours, que c'est l'hypergamie, que c'est ceci, cela, les femmes qui choisissent les mauvais gars, etc. Et c'est ce que la plupart des gars ont envie d'entendre, ils ont envie d'être réconfortés finalement. Ils ne cherchent pas des solutions. C'est ce que j'ai appris. Les gars ne cherchent pas des solutions. Ils cherchent à être réconfortés par des excuses. Les hommes ne veulent plus faire d'efforts. Alors, tu vas me dire, oui, mais faire des efforts pour des femmes, pour ceci, pour cela, là n'est pas la question. La question, c'est que peu importe si c'est les femmes qui ont changé, ou si ceci, ou si la société a changé, finalement, peu importe. Peu importe parce que si tu ne t'adaptes pas et que tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort, te lamenter, à dire que finalement, les femmes, ça n'en va pas le coup, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Tu laisses juste de l'espace à d'autres. Et d'autres vont en profiter. D'autres vont passer à l'action. D'autres vont s'améliorer. D'autres vont essayer de comprendre le game. D'autres vont essayer de comprendre la psychologie féminine en profondeur. D'autres vont faire l'effort de se remettre en question. Et toi, tu resteras là, t'apitoyer sur ton sort. Et tu crois gagner en te lamentant, en écrivant des commentaires comme ça, des pavés, où finalement, tu ressors toute ta frustration. Ça ne change rien. Le monde continue de tourner son temps. C'est la réalité. C'est la triste réalité. C'est que tu as beau te lamenter et croire qu'en fait, en rejetant cette frustration, en disant que c'est la faute des femmes, que c'est ceci, les choses vont changer. Rien ne va changer. Rien du tout. D'autres gars vont juste, finalement, tirer leur épingle du jeu. D'autres gars vont juste être plus intelligents et passer à l'action et comprendre qu'il faut se remettre en question. Et plutôt que de s'apitoyer, essayer de voir comment tirer son épingle du jeu et de comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes en profondeur, et ils vont passer à l'action et ils vont être récompensés. Alors que de ton côté, tu préféras te réconforter, te dire que ce n'est pas de ta faute, c'est la faute à toutes les femmes. C'est elles qui ne voient pas ta valeur, c'est elles qui n'arrivent pas à faire les bons choix. Et malheureusement, je vais te dire une chose, cher ami, c'est que tu te trompes. Parce que s'il y a une seule chose qui ne ment pas, c'est le choix des femmes. C'est leur critère de sélection. Parce que depuis la nuit des temps, une femme a besoin de faire les bons choix pour sa survie, pour la survie de sa descendance. Et donc, une femme, les femmes en général, ont développé depuis des siècles, depuis des millénaires, leurs critères de sélection pour faire les bons choix, pour choisir les bons partenaires. Et ce n'est pas toi qui va venir aujourd'hui dire que les femmes ne font pas les bons choix. Il en va de sa survie. Et ça reste, c'est ancré en elles. Une femme, les critères de sélection chez les femmes, c'est quelque chose qui est essentiel à sa prospérité. Donc, remets-toi en question, cher ami. Remets-toi en question parce qu'il est encore temps. Et tu vas passer le reste de ta vie, tu vas passer tes plus belles années, tes plus jeunes années à te lamenter. Au lieu de te dire que peut-être que je n'ai pas compris quelque chose et qu'il est temps de me prendre en main, de revoir les choses, de me remettre en question, de m'améliorer, de travailler ceci, cela. C'est peut-être mes compétences en séduction. C'est peut-être le fait que je pleurniche. On ne sait pas. Un gars qui écrit un pavé comme ça pour pleurnicher, ce n'est pas un gars qui est attirant. Excuse-moi, les femmes ne sont pas réceptives à la pleurnicherie et à la pitié en général. C'est ainsi, les femmes choisissent des gars qui prennent en main leur vie. Des gars qui, finalement, transcendent leur peur et leurs insécurités pour aller de l'avant, pour comprendre les choses, pour évoluer, pour avancer, pour faire face à l'adversité. Pas des gars qui, au moindre obstacle, commencent à pleurnicher, se lamenter, s'apitoyer sur leur sort et remettre leur faute, la misère de leur existence, leur misère sexuelle, remettre cette responsabilité sur d'autres. Annoncer le voisin, c'est mes parents, c'est ceci, c'est cela, en fait, j'ai pas de chance, ou ce sont des femmes. Elles comprennent rien. Et comme le disait, encore une fois, Jordan Peterson, elles ne peuvent pas avoir toutes tort et trois seules raisons. C'est juste impossible. Remets-toi en question, cher ami. Voici donc, cher ami, quatre étapes pour sortir de cette situation. Mais si tu préfères remettre la faute sur les autres, continuer à t'apitoyer sur ton sort, te lamenter, je pense que tu n'es pas sur la bonne chaîne. Et je t'invite à aller voir une autre vidéo, une vidéo qui va te réconforter, qui va te dire que c'est la faute d'un tel, d'un autre, et surtout pas la tienne. Donc, première étape, se défaire de la mentalité de victime. Cette victimisation permanente ne te sauvera pas. Personne ne viendra à ta rescousse. Tu es un homme. C'est à toi de prendre en main les choses. Les choses que tu peux contrôler, les choses que tu peux influencer, essaye de les changer, essaye de les améliorer. Les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, accepte-les. Tu vivras mieux, tu vivras plus épanoui et tu vivras plus heureux. Tu peux changer la façon dont les femmes te voient. Améliore-toi, prends en main ton développement personnel, développe tes compétences sociales et tes compétences en séduction et tu verras du changement, inéluctablement. Mais ça commence par prendre conscience de ta mentalité de victime et de l'éliminer. Parce que tant que tu restes dans cette mentalité, tu vas à chaque fois trouver des excuses. Tu vas essayer de te trouver des excuses au lieu d'essayer de voir comment tu peux améliorer les choses, comment tu peux sortir de cette situation et comment tu peux finalement améliorer ta vie. Donc, élimine cette mentalité et pose-toi des questions finalement logiques, des questions pragmatiques de « Voici mon problème, comment je peux le résoudre ? » Tu es un homme, tu es programmé pour résoudre des problèmes. Tant qu'homme, tu cherches des solutions à des problèmes. Tant que tu as un problème, tu réfléchis pragmatiquement, tu ne tombes pas dans l'émotionnel. « Oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. » En essayant de te trouver des excuses, ça ne marche pas comme ça, ça ne te servira à rien. Et au contraire, tu ne feras que repousser les gens qui veulent bien de toi. Personne, aucune femme n'a envie d'être avec une sorte de loque humaine qui passe son temps à pleurnicher. Un homme qui se lamente est un homme qui renonce à son pouvoir. Les femmes ne sont pas attirées par les pleurnichards. Elles veulent un homme qui prend sa vie en main, qui est capable de dépasser ses peurs et ses insécurités. Cesse d'être une victime, prends ta plume et écris une nouvelle histoire. Comprendre les critères de sélection des femmes. Les femmes ne choisissent pas les hommes ou des partenaires au hasard. Elles ont leurs propres critères, basés sur leurs désirs, leurs besoins, leurs expériences et des millénaires d'évolution. Et contrairement à ce que beaucoup d'hommes croient, l'apparence n'est pas le seul critère. Et tant que tu ne comprends pas cette réalité fondamentale, que les critères de sélection féminin sont différents des nôtres, que les femmes sont des êtres émotionnels, mais aussi des êtres pragmatiques à la fois parce qu'elles doivent faire des choix qui ont vent de leur survie, des choix qui leur permettent de choisir un partenaire qui est capable de prendre en main sa vie, qui est capable de les protéger, que ce soit émotionnellement, que ce soit à d'autres niveaux. Mais il faut comprendre que les femmes ont leurs propres critères. Et tant que tu ne les comprends pas, tant que tu en es inconscient et que tu essayes de les évaluer avec finalement tes lunettes à toi, avec ta façon de voir le monde, tu ne comprendras pas. Il faut s'intéresser à la psychologie féminine, il faut comprendre en profondeur les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et il faut essayer de comprendre les besoins, les désirs et les motivations des femmes. Si tu ne fais pas ce travail à la limite intellectuel, mais aussi au niveau de tes expériences sur le terrain, tu ne comprendras jamais les femmes et tu passeras ta vie à te lamenter. C'est un travail à la fois intellectuel, mais aussi expérimental. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as toute la vie devant toi pour découvrir, pour explorer, pour expérimenter, pour tenter des choses, pour vivre des choses, des expériences avec les femmes. Essaye de voir le monde finalement comme une sorte d'expérience. N'attends pas de résultats. Détache-toi du résultat. C'est comme ça que tu vas apprendre des choses. C'est comme ça que tu vas t'amuser. C'est comme ça que tu vas comprendre comment les femmes fonctionnent. Et tu verras les choses différemment. On voit ça plutôt comme un jeu où tu découvres, où tu apprends, au lieu d'être finalement dans le ressentiment, dans la rancœur envers les femmes. Si tu pars déjà avec des sentiments finalement un peu mitigés, si tu pars avec des sentiments un peu d'une rancœur, un sentiment de haine envers les femmes, quelque chose, tu leur en veux déjà, tu ne pourras jamais apprendre. Tu seras tout le temps finalement animé par ce sentiment qui t'empêchera de t'épanouir et d'apprendre des choses. S'immiscer dans l'esprit d'une femme. Alors c'est simple, mais pour comprendre les femmes, il faut les côtoyer, il faut multiplier les expériences avec elles, il faut pouvoir fréquenter des femmes. Et j'ai remarqué que la plupart des hommes qui se plaignent, la plupart des hommes qui se lamentent, sont des hommes qui ne connaissent pas les femmes, qui ne passent pas du temps avec elles, qui n'en rencontrent pas, qui sont mis de côté. Et donc, c'est plutôt le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir accès aux femmes qui font qu'elles s'inventent des choses, qu'elles fantasment, qu'elles racontent des réalités différentes sur les femmes, qu'elles en veulent aux femmes, parce qu'elles ne les choisissent pas. Or, tu dois te faire violence, cher ami, un peu, et essayer de te forcer à aller vers les femmes, à en aborder, pour pouvoir multiplier les expériences. Même si au début, il y a des rejets, même si au début, c'est un peu délicat, même si au début, tu manques de confiance en toi. Mais c'est une violence que tu dois te faire. Tu peux l'accompagner d'un travail intellectuel aussi. Essayer de t'intéresser à lire des bouquins sur le sujet, comprendre en profondeur, voir des vidéos. Mais l'expérience est importante, parce que, comme je te le répète souvent, l'expérience est le meilleur professeur. Et j'ai d'ailleurs à ce sujet fait une formation complète, Crac, le code de l'attraction féminine, qui t'explique finalement pourquoi une femme choisit un homme plutôt qu'un autre, qui t'explique en profondeur les critères de sélection des femmes. Et c'est très intéressant, parce que ça permet à tellement d'hommes de sortir de ce brouillard, de sortir de cette atmosphère nébuleuse qui concerne leur rapport avec le sexe opposé. La plupart des hommes ne comprennent pas les bases déjà de la psychologie féminine. Et ça, c'est essentiel, c'est primordial pour pouvoir faire partie des hommes qui tirent l'épingle du jeu sur le marché de la séduction, faire partie de l'élite, de démarquer des autres hommes. Je t'invite à jeter un oeil, cher ami, à cette formation qui a déjà sauvé la vie à des centaines d'hommes. Le lien est dans la description. Se remettre en question. Je suis désolé de te l'apprendre, cher ami, les femmes ne sont pas le problème. Le problème, c'est toi. Alors, bien évidemment, l'époque moderne a rabattu les cartes. Il y a certaines choses qui ont changé. Les réseaux sociaux ont changé, finalement, les choses, ont amené une armée de bêtas qui donnent beaucoup de validation aux femmes. Je te l'accorde, cher ami, c'est vrai. Mais une femme reste une femme avec ses désirs, ses besoins, ses motivations qui sont là depuis des millénaires. Alors, effectivement, encore une fois, l'époque moderne a changé quelque peu les choses. Effectivement. Mais un homme qui sait s'y faire, il sait s'y faire. Un homme qui comprend les femmes, comprend les femmes. Un homme qui comprend en profondeur la psychologie féminine, il la comprend. Et la plupart des femmes ont toujours les mêmes besoins, les mêmes désirs. Même si ça a un peu changé. Et il y a tellement de femmes qui ne rêvent que d'une chose. Tellement de femmes qui ne rêvent que d'une chose rencontrer des gars intéressants, des gars minimum intéressants, des gars avec qui construire quelque chose. Mais malheureusement, elles aussi, elles pensent la même chose. Si tu demandes à une femme, elles te diront la même chose que ces gars qui se lamentent. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, peinent à trouver des partenaires, peinent à trouver des gars intéressants. Elles te diront la même chose que ce que ces gars qui se lamentent diront. Elles ont le même problème. Et je pense que des deux côtés, on n'a pas une vision d'ensemble et on pense que l'autre sexe a des avantages. Alors, effectivement, une femme peut avoir accès au sexe plus facilement qu'un gars. C'est d'ailleurs la théorie qui explique beaucoup de youtubeurs et de penseurs à ce niveau-là. Oui, une femme, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Même une femme pétée, en fait, elle peut trouver un gars. Oui, effectivement, pour le sexe, elle peut trouver un gars, mais une femme a un désir de stabilité. Effectivement, elle peut s'amuser quand elle est jeune, ce que tu veux, mais une femme, derrière, a un désir de stabilité. Elle ne veut pas avoir accès qu'au sexe parce qu'effectivement, n'importe quelle femme, n'importe quel gars, un gars est disponible sexuellement et donc n'importe quelle femme, même la plus pétée, peut avoir accès au sexe. Par contre, pour une relation solide, un gars qui s'engage avec elle, très peu de femmes, aujourd'hui, en trouvent. La plupart des femmes ont du mal à trouver des gars qui s'engagent, des gars qui s'investissent. Et c'est ça, le challenge pour une femme, c'est que les gars n'arrivent pas à comprendre ça. Le challenge pour un gars, surtout le gars moyen, c'est de trouver quelqu'un avec qui coucher. Le gars qui est dans la misère sexuelle, c'est de trouver quelqu'un avec qui coucher. Donc pour lui, une femme pétée qui trouve quelqu'un avec qui coucher, c'est une chance. Mais pour les femmes, le challenge, ce n'est pas de trouver quelqu'un avec qui coucher. N'importe qui, elle pourrait trouver n'importe qui. Ce n'est pas le challenge pour elle. Une femme est jugée sur sa capacité à engager un gars, à investir à un gars, à trouver un gars qui veut s'engager avec elle. Et c'est donc à toi, cher ami, de te remettre en question. C'est l'occasion au jamais. Alors, beaucoup de chaînes vont te réconforter, vont te dire encore une fois ce que tu as envie d'entendre. Mais moi, je veux prendre le risque de te rappeler cette réalité cruelle. C'est que peut-être que le problème ne vient pas de toutes les femmes. Peut-être que le problème vient de toi. Et même, disons que les femmes ont un problème de nos jours, les femmes n'arrivent pas à discerner, ne font pas les bons choix. En quoi ça va t'aider de t'apitoyer sur ton sang ? Ne vaut-il pas mieux essayer de comprendre et essayer de tirer ton épingle du jeu ? Ne vaut-il pas mieux essayer d'améliorer les choses, essayer de voir comment finalement tu peux te démarquer, comment tu peux faire la différence, comment tu peux avoir des résultats, comment tu peux avoir des opportunités avec les femmes, comment finalement convertir ces opportunités en quelque chose de concret ? Est-ce qu'il vaudrait mieux perdre son temps et son énergie à se lamenter ou plutôt à essayer d'améliorer les choses ? C'est la question que tu dois te poser. J'espère, cher ami, que tu as compris l'essence de mon message. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501